hello tout le monde j'espère que vous êtes en forme et voici une nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons de vélo donc les cyclistes restez connectés car cela pourrait vous plaire par contre ici nous ne parlerons pas de vélo classique mais plutôt high tech des vélos design impressionnant élaboré dont la force de puissance vous permettra d'aborder toutes les routes et terrains d'ailleurs je vous préviens ici nous serons sur des bolides dont l'investissement se compte en dizaines de milliers d'euros le but ici est de vous faire découvrir des conceptions innovantes et faisant partie intégrante de l'univers du cyclisme donc restez avec moi pour suivre la présentation des cinq super vélos high tech qui vous feront halluciner avant de commencer pensez à vous abonner à a tech et à y activer les notifications le vélo grebe g12 est le premier vélo électrique fabriqué par rimac automobili c'est un fabricant croate de supercar électrique fondé par matrimac le grebe g12 est un vélo électrique c'est à dire un mélange de moto et de vélo tout d'abord c'est le premier vélo qui offre un système de déverrouillage par empreinte digitale le capteur biométrique déverrouille le vélo avec un scan du doigt le simple toucher de votre majeur activera le mode alimentation tandis que le pouce va activer le mode rue le vélo électrique dispose de trois modes de conduite à savoir street eco et power en général les véhicules électriques à deux roues sont considérés comme des motocycles donc afin de respecter les réglementations le vélo grebe g12 dispose d'un mode spécial permettant de limiter la puissance et la vitesse de plus la vitesse maximale est à portée de main sur l'écran tactile chaque fois que vous en avez besoin par ailleurs l'écran en face du cycliste affiche une grande quantité de données notamment les températures la vitesse la consommation électrique et la portée ainsi le vélo vous tient simplement au courant de toutes les informations ce n'est pas tout vous pouvez aussi planifier vos sorties en conséquence sans aucun problème le grebe g12 peut atteindre la vitesse de pointe de 70 km heure sans aucune assistante du cycliste donc lors d'une montée oublier la transpiration avec une seule charge grebe g12 peut couvrir une distance de 120 km les algorithmes en arrière-plan prédisent la distance que vous pouvez parcourir il vous informe également de ralentir tout en conservant de l'énergie pour vous amener finalement à votre destination que pensez vous de ce premier bolide vous voulez voir la suite conçu à l'origine pour les forces de police qui ne pouvaient pas se permettre d'investir 25 000 $ dans le premier vélo de trefecta le modèle trefecta rdr présenté dans ce top coûte environ 10 000 euros le vélo a été conçu pour pouvoir affronter tous les terrains grâce à une suspension sophistiquée à un moteur puissant doté d'une batterie imposante et à la capacité de supporter de lourdes charges le nouveau vélo utilise un moteur à entraînement moyen de 250 watts 500 watts ou 920 watts de la marque allemande tecu quelle que soit la vitesse que vous choisirez c'est plus du double de ce que certains moteurs à entraînement moyen fourniront de plus le trefecta rdr ne manque pas de batterie grâce à un bagage de 34 ampères qui se glisse en place sous un compartiment verrouillé du châssis principal en aluminium moulé sous haute pression de la moto les plus connaisseurs parmi vous reconnaîtront de nombreux composants de vélo standard monté sur le cadre trefecta dont beaucoup proviennent de leur partenaire magura magura fournit en partie les freins et la tige de sel compte gouttes électronique et devirons aussi les roues les pneus les manivelles et les points de contact sont également des composants normaux que nous retrouvons sur les vélos de montagne ce qui permet de réduire considérablement les coûts des pièces ces composants de la bicyclette réduisent également le poids total ce qui signifie que le rdr totalise 34 kg enfin le matériel ajustable pour la fixation d'amortisseurs inférieurs permet aux cyclistes d'adapter la maniabilité de la moto et les roues de 26 pouces le trefecta rdr est même conçu pour supporter jusqu'à 150 kg de charge utile ce vélo est plutôt cool mais ce n'est pas vraiment mon préféré cependant la volonté d'aider les forces de police m'a beaucoup plu beau geste de la part de la marque le vélo électrique carbone suv est essentiellement un vélo de montagne à moteur alimenté par des stéroïdes le vélo dispose de trois tailles de cadres petit moyen et grand il propose deux types de moteurs un moteur de 48 volts à 500 watts avec une vitesse maximale de 22 miles à l'heure ou un moteur shimano steps de 250 watts à 36 volts qui domine à 15,5 miles par heure les deux moteurs fonctionnent avec une batterie lyon de 12 ampères par contre l'inconvénient reste le poids total atteignant environ 30 kg mettez donc de côté toute l'idée d'économie de poids il est peu probable que vous souhaitiez pédaler ce monstre à moins d'être à même de fournir un effort musculaire très important néanmoins le carbone pourrait être très pratique pour ceux qui transportent en général leur vélo à l'arrière d'un véhicule pour les conduire à un parc ou à une plage enfin comme le bolide est électrique pas de plainte de voisins concernant le bruit donc vous pouvez faire vos balades en nocturne ma petite remarque se porte plutôt sur le terme carbone en regardant les caractéristiques de ce dernier je ne pense pas qu'il faille y prêter attention ce bolide paraît plus lourd contrairement à son nom si certains recherchent des vélos plus légers veillez à bien analyser les composants de ces derniers le black trail bt01 est un vélo électrique haut de gamme annoncé par pg bike fin 2010 il est fabriqué en fibre de carbone et présente un design élégant et technique sans suspension le black trail utilise une batterie life po4 de 17 ampères un système d'électeurs mobiles propre et une ribambelle de composants mystères haut de gamme le prix du vélo électrique annoncée comme étant le vélo le plus cher de la planète a suscité un vif intérêt dans les médias en fait il s'est hissé au premier rang des vélos électriques les plus chers et oui cela a un prix de plus ce vélo est une véritable création artistique selon une interview le fondateur de black trail manuel austère a déclaré que 500 mille euros avait été dépensé pour le développement de ce vélo la plupart des moteurs électriques tourne trop vite et sont trop utilisés dans une application de vélo électrique dans la conception du black trail la marque a clairement privilégié l'esthétique et la fonctionnalité et étrangement il s'agit d'un vélo à une seule vitesse ce qui est assez rare et vous qu'en pensez vous le produit en vaut-il le prix l'audi e bike est basé sur des roues en fibre de carbone personnalisé et un cadre en fibre de carbone à suspension made by audi ce qui fait plaisir les jantes ressemblent beaucoup à celle du black trail ce qui a poussé certains experts dans l'univers du vélo électrique à prétendre de manière claire que ce vélo avait été conçu en partie par pj bikes la société à l'origine du black trail je ne vais pas vous cacher que les similitudes entre les deux vélos m'ont troublé l'audi e bike utilise également le même harmonic drive system que le black trail un design allemand très apprécié développé par la marque clean mobile clean mobile construit des systèmes de pédalier personnalisé pour les motos haut de gamme exclusives conçu par des sociétés européennes innovantes telles que ktm de plus l'élément clé du système audi conçu par clean mobile et le maintien du poids du moteur au centre du cadre la plupart des motos dont le poids du moteur est plus lourd est placé dans la roue arrière plus important encore cela permet à la puissance d'être conduite avec fluidité à travers le système d'engrenage de bicyclette cela signifie que le moteur est autorisé à fonctionner dans sa zone d'efficacité maximale car les moteurs électriques aiment tourner rapidement à régime élevé l'audi e bike est conçu pour être très léger puissant et agile nul doute que ce soit pour des cascades de type bmx comme nous pouvons en voir sur internet en effet la conception du vélo va de sorte à ce que l'audi ne porte pas de batterie lourde et encombrante au lieu de cela on nous propose une structure poids plume à changement rapide accordant au cycliste plus de maniabilité ou le transport d'une batterie supplémentaire dans un sac à dos pour de plus longues randonnées voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cela vous a plu et si la réponse est oui n'hésitez pas à liker ma vidéo quel produit vous a le plus plu j'attends vos réponses dans les commentaires et en attendant la prochaine vidéo je vous dis à plus ciao je vous dis à plus